Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tربouillette avec l'Ustade Mohamed Bukhari Bonjour à tous, je vous souhaite un vidéo sur le canal de Tربouillette Mohamed Bukhari Je vais vous présenter les articles de l'université des apprentissages français 6-yamés de l'enseignement primaire Je vous présente l'activité de la grammaire La phrase interrogative Ce qui est le deuxième de la grammaire C'est la deuxième unité des comportements civiques du pays desallo monsters Et le troisième unité En ce qui est le deuxième unité C'est l'équipe La phrase interrogative Quelle est la phrase interrogative Quelle est la phrase interrogative Pour l'interrogative C'est que l'on va faire Le deuxième unité Dans le deuxième unité La phrase interrogative Qu'est la phrase interrogative la phrase interrogative ce qui est le mot de la question on va commencer par la rubrique ce que je sais la question donne une phrase nominale on a une phrase nominale qui est une phrase qui n'a pas le verbe c'est une phrase qui n'a pas le verbe c'est un jomelais ismiens c'est un clé Voici de bons citoyens c'est un jomelais c'est un jomelais ismiens on a une phrase verbale c'est un jomelais ismiens le bon citoyen le bon citoyen est celui est celui qui aide les autres c'est un jomelais ismiens c'est un jomelais ismiens c'est un jomelais ismiens passons à la rubrique j'observe et je découvre et je découvre il y a ici 5 phrases avez-vous vu la déléguée ? quel collègue les élèves vont-ils effectuer ? comment s'appelle votre professeur ? comment s'appelle votre professeur ? respecte-tu tes camarades ? tu as-tu amélias ? quelle est ta nationalité ? quel est la ginsité ? donc nous avons un jomelais il y a un jomelais c'est un jomelais c'est un jomelais mais il y a une question qui est différente par la question donc la question est la question est la question je manipule et je réfléchis pour répondre aux questions la première question par quoi se terminent toutes les phrases que tu as observées ? c'est un jomelais qui est-ce que tu as observé par un point d'interrogation par un point d'interrogation par un point d'interrogation d'interrogation c'est-à-dire c'est-à-dire qu'est-ce que tu as observé ? tout est-ce que tu as observé ? tout est-ce que tu as observé ? c'est bien la deuxième question quel type de réponse on peut donner à la question A ? on peut répondre on répond on répond à la question à la question à la question A par oui ou non 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 le Je t'ai le javoub, je t'ai le oui ou non. Donc nous avons tous les différents. La question A ou la question C. La question 4, les phrases auxquelles on répond par oui ou non. On va vous présenter les jommels qui vont être ennemi ou non. Les jommels qui vont être ennemi ou non sont les jommels A. C'est là. Et puis on va vous présenter les camarades. Est-ce que tu t'exteres les camarades du dialogue ? Je ne suis pas juge. Les jommels qui vont être ennemi ou non. Question 5, quel type de réponse on peut donner à la question B ? Question B, où est-ce que j'ai le javoub qui est possible ? Non, c'est la question. Donc nous avons la collecte. Donc la collecte, c'est la distribution. Distribution des habits. Des habits. Qu'est-ce que j'ai le jommels qui sont ennemi ou non ? Qu'est-ce que j'ai le jommels qui sont ennemi ou non ? Comment réponds-tu cette question ? Combien d'élèves se composent ta classe ? Donc la réponse, c'est la question B. Le javoub d'élèves, c'est ma classe. C'est-ce que j'ai le jommels qui sont ennemi ou non ? De 25 élèves Passons à la construction de la règle Complète avec les éléments suivants Oui, un point d'interrogation Non, une partie de la phrase Ici, la phrase interrogative pose une question Et s'achève par le jumlah sifhamia Le point d'interrogation Par un point d'interrogation Point d'interrogation C'est bien Es-tu son ami ? L'interrogation totale L'interrogation totale porte sur la phrase entière La réponse attendue sera Oui ou non L'interrogation totale porte sur la phrase entière Une partie Une partie de la phrase De la phrase Vous savez ? Donc l'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase La réponse attendue est développée La réponse attendue est développée Il ne peut pas être oui ou non Sur le mot Sur le mot Oui ou non Ça fait Mais c'est l'un De quelle ville est-elle originaire ? Elle est originaire de la ville de Ouijda Ça fait ? Donc on a développé une réponse Mais si je n'ai pas la réponse La réponse est oui ou non C'est la phrase qui est d'interrogation totale Si vous rencontrez le directeur de l'école Et si je n'ai pas la réponse Si je n'ai pas la réponse Il ne peut pas être oui ou non Il ne peut pas être d'interrogation totale C'est l'interrogation totale Donc si je n'ai pas l'interrogation Il ne peut pas être d'interrogation Il ne peut pas être d'interrogation C'est une phrase d'interrogation partielle Est-ce que tous les élèves sont satisfaits de leur délégué ? Est-ce que les élèves sont satisfaits de leur délégué ? J'ai dit qu'il est oui ou non Donc il y a C'est une phrase interrogative totale J'ai dit qu'il est oui ou non Où habite ton copain ? Fins-tu qu'il est ton copain ? Donc derrière c'est que j'ai développé la réponse Donc c'est une phrase interrogative partielle Tes cousins restent dîner à la maison ce soir ? Oui ou bien non ? Donc la réponse C'est une phrase interrogative totale C'est très bien Deuxième question maintenant Toujours dans l'entraînement Transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives Utilise quelle ? Qui ? Comment ? Ou où ? Ce sont les phrases interrogatives Ce sont des phrases interrogatives C'est une phrase interrogative Donc mon ami Fatma habite à Dakhla Ce sont les phrases interrogatives Où habite ? Où habite Fatma ? Où habite Fatma ? D'accord ? La ville est devenue propre La ville est devenue propre Comment ? Comment est devenue ? Comment est devenue ? Comment est devenue ? La ville ? On est le point d'interrogation L'association Mohamed VI organise une compagnie de dépistage du diabète D'accord ? Point d'interrogation Il y a Ma soeur s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis Qui ? Qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis ? D'accord ? Point d'interrogation On passe à l'évaluation Suivez avec moi s'il vous plaît Je m'évalue Je m'évalue La première question Réécris la phrase interrogative en changeant à chaque fois l'interrogation Si vous avez écrit cette phrase Vous avez dit qu'on change l'interrogation Si vous avez une interrogation totale, vous avez une partielle Si vous avez une partielle, vous avez une partielle Donc ici Aimes-tu boire du jus de fruits ? Il y a une question de oui ou non ? Donc ici Total Qu'est-ce que je veux dire ? Partielle Qu'est-ce que je veux dire ? Donc là Qu'est-ce que je veux dire ? Quel est le jus d'orange ? Ou bien Quel est ton jus ? Quel est ton jus préféré ? Je veux dire Qu'est-ce que je veux dire ? Point d'interrogation B Combien coûte ce livre ? Donc j'ai hâte de l'argent Partielle Partielle Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? La phrase Total Donc le jusque Il y a un peu Ce livre Coute 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 Ouai J'ai hâte le livre Ça m'a dit l'oralie Qu'est-ce que je veux dire ? Oui ou non ? Quand commence la conférence sur la citoyenneté ? Donc il dit Partielle Il y a un peu 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 Total Il y a un peu Il y a un peu La conférence La conférence La conférence Commence 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 A dix heures À dix heures À dix heures En gros La conférence commence à dix heures ? Il dit oui ou non Ça fait ? Vous savez ? Passons à la deuxième question Dans une phrase interrogative partielle et une phrase interrogative totale Il y a un peu Partielle Partielle Il y a un peu Total Partielle On a total Total Donc Partielle Que fait Que fait le délégué ? 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 Pour Pour aider Pour aider quoi ? Pour aider ses camarades Ses camarades Deux classes Deux classes D'accord ? C'est bien C'est bien Il y a un peu Total Il y a un peu Oui ou non ? Respecte 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 Tes parents Tes parents Qu'est-ce que tu t'haram les parents du dialecte ? Ils disent Oui ou non ? Il y a un peu La troisième question Et la dernière question Répond aux questions Et indique la nature De l'interrogation Total Ou la partielle Il y a un peu Il y a un peu De l'interrogation Ça fait ? Ici Quand pars-tu en voyage ? Quand pars-tu en voyage ? Donc Je pars Je pars En voyage En voyage Par exemple Ce week-end Ce week-end Donc Ça veut dire Partielle Il y a un peu Partielle Ça veut dire Partielle Tu as participé à cette compagnie de vaccination ? Donc Voilà Oui Ou la non ? Ça fait ? Ça fait ? Donc Total Ça fait ? Total C'est Comment est devenu votre quartier ? Donc Notre quartier Notre quartier Quartier Est devenu Est devenu Est devenu Propre Devenue propre On dit Partielle 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 Il y a un peu Je vais dire Oui Oui Ça fait ? Vous voyez La phrase interrogative Dans l'activité de la grammaire Mise apprentissage en français Cinquième année De l'enseignement primaire Je vous remercie 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 Je vous remercie